Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo et c'est une grande première sur cette chaîne. C'est une vidéo qui sera entièrement consacrée aux cheveux. Et oui, parce que les amis, j'ai décidé de changer de tête. Dans cette première partie de vidéo, je vous propose tout d'abord qu'on se fasse un petit focus et un petit récap sur mon parcours capillaire, qui a, on peut le dire, été semé d'embûches ou en tout cas un parcours qui n'a pas été vraiment très lisse avec certaines belles casseroles. Mais avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du cheveu, si je puis dire, je tiens tout d'abord à remercier le partenaire officiel de cette vidéo qui n'est autre que Luxéol, spécialiste capillaire français, que vous connaissez car ça fait maintenant des années que je travaille avec eux comme ambassadrice. Je pense que je n'ai plus à faire mes preuves. Pour ce début de vidéo, j'avais tout d'abord envie de refaire un petit point sur les compléments alimentaires de chez Luxéol. Alors moi, mon énorme coup de cœur chez Luxéol en termes de compléments alimentaires, et ce que j'utilise moi personnellement, ce sont les gélules pouces croissance et fortification. La petite gélule, comme ceci, vous voyez, elle n'est pas trop grande, donc ça c'est bien pour ceux qui ont un petit peu du mal avec les gélules. Ne vous inquiétez pas, elle a vraiment un format assez petit. Hop, un peu d'eau. Et comme ça, tous les matins, avec un bon grand verre d'eau, une par jour suffit quand vous avez les compléments sous forme de gélules. Je vous conseille vivement de faire tout comme moi des programmes de trois mois. Pourquoi trois mois ? Parce qu'en fait, vous allez vraiment venir respecter tout le cycle du cheveu, et vraiment travailler sur tous les différents aspects. Alors, ces compléments alimentaires, si, sont fabriqués en France, on va retrouver à l'intérieur de la gélule de la roquette, de la prêle des champs, des minéraux, des vitamines. La roquette, elle va vraiment venir participer à la stimulation du bulbe capillaire, et elle va également favoriser la pousse des cheveux. Quant à la prêle des champs, elle va venir améliorer l'état de vos cheveux, favoriser la croissance et la fortification. Au niveau des vitamines, on retrouve de la vitamine B8, on va retrouver du sélénium, du zinc, ça, ça va vraiment venir contribuer au maintien de cheveux normaux. Et puis, on a la vitamine B6, qui va contribuer à la synthèse normale de la cystéine. Si toutefois, vous n'êtes pas fan des gélules, sachez qu'il existe également des compléments alimentaires sous forme de gummies. On va retrouver deux produits différents. On a les gummies force et croissance, qui vont venir travailler sur les cheveux et sur les ongles. Alors là, on est sur un goût framboise, c'est évidemment sans sucre. On retrouve de la prêle des champs, du cuivre, du zinc et du sélénium. Je vous conseille évidemment à nouveau de faire un programme de trois mois, et c'est deux gummies par jour. Vous pouvez les prendre ensemble, au moment du repas, par exemple, le matin, sans problème. Et puis, on a les gummies pousse des cheveux. Alors ici, on est sur une arôme naturelle, goût fraise, toujours évidemment sans sucre. On a de la roquette, des vitamines et des minéraux. Si vous avez envie de vous faire plaisir sur le site de Luxeol, où vous allez d'ailleurs retrouver énormément d'autres produits qui vont pouvoir vous accompagner dans votre routine capillaire, sachez que j'ai un code promo, GIL30, qui vous permet d'avoir 30% sur le site de Luxeol. Je vous mets évidemment dans la description de cette vidéo un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir directement accès au site. Bon, partons un petit peu dans mes vieilles casseroles, et allons observer mes différentes coupes de cheveux. Dans mon enfance, j'ai toujours eu des cheveux assez longs. J'ai toujours aimé avoir des cheveux longs. J'avais énormément de chance. J'ai une maman qui a toujours bien pris soin de mes cheveux, et donc ça, c'était vraiment très chouette, parce que ça m'a donné aussi cette envie de prendre soin de mes cheveux, de faire attention, d'avoir des bons produits. Et c'est ce que je véhicule aussi comme message aujourd'hui à mes enfants. Alors, c'est plus tard, à l'adolescence, que j'ai évidemment eu des idées un petit peu bizarres. J'ai souhaité me couper les cheveux tout court. J'avais sur cette photo-ci 15 ans. On dirait que j'en ai 45. Et puis ensuite, mes cheveux ont quand même pris du temps pour pousser. Je suis partie vivre un an aux États-Unis, vous le savez. Et là, j'ai eu envie de devenir blonde platine, et j'ai eu cette brillante idée de me décolorer les cheveux seul à la maison, avec bien évidemment des produits qui étaient très mauvais et qui ont totalement brûlé mes cheveux. Donc, j'ai perdu beaucoup de masse, et mes cheveux ont été abîmés pendant très longtemps. Ensuite, j'ai quand même arrêté de toucher à mes cheveux pendant un long, long, long moment. J'ai eu à nouveau une coupe très longue. Et puis, mauvaise idée, là aussi, de me faire une frange, ce qui faisait un petit peu un visage de long playmobile. Certains trouvent ça très beau. Moi, je l'ai amèrement regretté, parce que quand j'attachais mes cheveux, j'avais juste en fait cette énorme frange au milieu du front. Et comme je n'ai pas un petit visage et une petite tête, j'ai quand même une grosse tête, c'était pas très très joli. Enfin, je trouvais que ça m'allait pas vraiment. Puis, j'ai à nouveau décidé plus tard de couper, changer de couleur. Je suis passée un petit peu par des mèches, des mèches blondes, des mèches un petit peu plus brunes, des brins à cajou, des brins châtaignes, des brins chocolat. J'ai changé de coupe et de couleur, comme on change de vêtements. J'ai jamais eu un style bien particulier. J'ai toujours été un petit peu un caméléon, donc je m'adaptais en fonction des gens avec qui je traînais ou en fonction de mes styles vestimentaires. Et puis finalement, je me suis un petit peu assagi pour de nouveau repartir dans une période de ma vie où j'avais complètement envie de changer au niveau cheveux. Bien souvent, c'était associé à une grossesse. J'ai quand même quatre enfants, donc il y a quand même une grande partie de ma vie où je portais moi-même la vie et donc j'avais des envies farfelues. Et c'est vrai que quand on parle souvent avec des femmes enceintes, elles ont envie de couper leurs cheveux ou de changer de couleur ou voilà. Il y a cette envie de changement quand on attend un bébé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous aussi qui regardez cette vidéo êtes maman ou attendez un bébé, dites-moi si vous avez eu des envies farfelues au niveau de vos cheveux. Donc j'ai eu des mèches blondes et j'en passe. Et puis je suis repassée à une coupe un peu plus courte. J'ai refait à un certain moment un blond platine qui m'allait plutôt pas mal et qui pour le coup avait été très très bien réalisé par ma coiffeuse habituelle. Et puis je suis passée à cette couleur que j'apprécie tout particulièrement qui est le roux et qui pour le coup je trouve me va vraiment assez bien. J'ai quand même dans ma génétique une base de roux puisque ma grand-mère maternelle était vraiment rousse. Charlie a des reflets roux, Bella a des reflets à cajou dans ses cheveux et moi aussi petite j'avais beaucoup de reflets. Ma maman a cette couleur blond vénitien qui penche un petit peu vers le roux aussi. Donc voilà c'est une couleur qui fait partie de moi et c'est une couleur qui fait un peu partie de ma famille et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. La seule chose qu'il faut tenir en compte avec la couleur rousse c'est que ça demande évidemment beaucoup d'entretien. Il faut aller toutes les trois semaines environ refaire sa couleur pour garder en fait vraiment cette belle teinte lumineuse et flamboyante. Le roux peut vite devenir un peu fade donc ça il faut quand même en tenir compte. Tiens je suis curieuse de connaître votre avis justement quand vous avez vu toutes ces coupes et toutes ces couleurs que j'ai pu avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la coupe qui pour vous me va le mieux et quelle est la couleur que vous préférez chez moi. Je suis curieuse d'avoir votre avis et de savoir ce que vous en pensez. Alors ce que je vous propose maintenant c'est de parler un petit peu spiritualité. Lié évidemment aux cheveux. Quand on pense aux cheveux on va évidemment en tant qu'occidentale voir un petit peu plus le côté beauté, le côté mode, le côté look, le côté personnalité. Nos cheveux dans la culture occidentale c'est un moyen parfait de pouvoir exprimer notre personnalité, de pouvoir montrer parfois aussi nos côtés créatifs. Et on voit aussi qu'un petit peu dépendamment du milieu social dans lequel on évolue, les coiffures et les types de coiffure vont également changer. On va vraiment voir que chez nous en Occident, en tant que femme ou homme occidental, notre coiffure va vraiment montrer le reflet de notre personnalité. Maintenant quand on regarde dans d'autres cultures, on va vraiment se rendre compte que le cheveu il est tellement plus que ça. Il a un côté et un rôle très important et très spirituel. Nos cheveux finalement il raconte une histoire, notre histoire, mais pas que. Le cheveu bien souvent c'est le reflet de notre santé, de notre santé physique, de notre vitalité et de notre santé mentale. Dans beaucoup de croyances, on dit que les cheveux vont emmagasiner toute une partie de nos énergies, voire toutes nos énergies, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Pensez un petit peu quand vous allez chez le coiffeur pour vous couper les cheveux. Bien souvent c'est parce qu'on a envie de se libérer de quelque chose, quand on a envie de changement, on a envie de repartir sur de nouvelles bases. Et quand on sort de chez le coiffeur, on a bien souvent cette phrase où on dit « je me sens plus légère ». C'est une très belle métaphore parce qu'en effet on a enlevé un poids. Alors pas vraiment un poids physique parce que finalement nos cheveux ne sont pas vraiment lourds physiquement, mais ils peuvent être lourds émotionnellement parlant et énergétiquement parlant. En se coupant les cheveux, on peut se libérer d'un poids émotionnel et d'un poids énergétique qui parfois est négatif. Dans certaines croyances, on dit que le cheveu est lié au méridien du rein et le rein distribue l'énergie vitale. Donc là on se rend déjà compte à quel point finalement le cheveu est important. S'il distribue et s'il véhicule cette énergie vitale, vous comprenez à quel point il faut en prendre soin. Prendre soin de ses cheveux de l'intérieur avec des bons compléments alimentaires, en buvant beaucoup d'eau, en faisant attention à ce qu'on mange et en faisant attention à en prendre soin de l'extérieur, donc en utilisant des produits cosmétiques qui sont bons pour nos cheveux et rendre aussi leur aspect plus brillant, apporter plus de densité, travailler la pousse, la fortification. Eh bien tout ça évidemment font qu'on prend soin de nos énergies et on prend soin de cette énergie vitale. Les yogis par exemple pensent que les cheveux sont comme des antennes qui vont permettre aux énergies de circuler entre le chakra couronne et notre mental. On raconte aussi que selon évidemment la longueur de nos cheveux, on peut emmagasiner jusqu'à 8 années de souvenirs. Et ça peut justement être des souvenirs très positifs, mais aussi des souvenirs négatifs, d'où cette importance parfois d'un petit peu couper ses cheveux, venir raccourcir ou tout simplement donner un petit coup de fraîcheur dans une coupe. Quand on regarde la symbolique des cheveux à travers différentes cultures qu'on a dans notre belle planète, on se rend compte à quel point le cheveu a quand même une très grande importance. Qu'il soit bouclé, qu'il soit raide, ondulé, frisé, il représente bien souvent la force, la vitalité, la féminité, la virilité, quelque chose de puissant. Dans différentes cultures, on glorifiait par exemple les cheveux très très longs, on leur attribuait des pouvoirs même parfois ésotériques. Et on peut retrouver d'ailleurs beaucoup de textes religieux qui parlent de toutes ces différentes croyances sur le cheveu. Dans la culture amérindienne, les femmes et les hommes se laissent pousser les cheveux parce qu'on raconte que ça permet une connexion à la terre, à la terre-mère. Et c'est le lien finalement entre la personne et la terre. Quand les amérindiens sont amenés à couper leurs cheveux, par exemple dans le cadre d'un deuil, c'est quelque chose qui se fait, ça va toujours se faire avec une cérémonie et un immense respect pour le cheveu. Parce qu'ils savent à quel point le cheveu a emmagasiné des choses, que parfois il faut pouvoir laisser place à de nouvelles informations. Et c'est pour ça que par exemple dans le cadre d'un deuil, on laisse partir une part de la vie et on prend le temps, on sait que la pousse des cheveux prend du temps, on prend le temps petit à petit de se reconstruire, de faire face au deuil et de se réimprégner de cet amour, de la vie, de la naissance et des cycles. Quand les amérindiens attachent leurs cheveux en tresse, ça va vraiment montrer l'unité, le soutien, tandis que quand les cheveux sont lâchés, pour eux c'est un signe aussi de liberté. Dans la culture africaine, le cheveu par exemple est synonyme d'une énorme force, d'une force de caractère, d'une force d'esprit. Ça représente tout un continent. Le cheveu dans la culture africaine, il est aussi terriblement important. Ça va représenter la santé, la santé mentale, la santé physique, ça va représenter la vitalité et ça va représenter la beauté. Et chez nous, comme je vous le disais, en Occident, le cheveu, il va avoir moins ce côté spirituel, ce qui est quand même assez dommage parce que je trouve qu'en règle générale, chez nous, en Occident, on s'est quand même fortement éloigné de tout ce qui est spirituel. Ça a été pendant des années et des années un peu diabolisé par l'Église catholique parce qu'on le sait, tout ce qui ne correspondait pas à l'Église catholique était un petit peu banni. Donc, on s'est fortement éloigné de la puissance de l'univers, de la puissance des énergies, de la puissance de la Terre, de la nature. On est quand même extrêmement individualiste, ce qui est fort dommage. Et le cheveu, malheureusement, en Occident, c'est souvent uniquement un signe de beauté, un signe de richesse aussi, quand on peut se permettre d'aller régulièrement chez le coiffeur, de changer de coupe de cheveux, de changer de couleur. Ça représente aussi un petit peu ce côté individualiste. Aujourd'hui, et Dieu merci, l'Occident s'ouvre de plus en plus à nouveau à ses pratiques ancestrales, à se raccrocher à nouveau à ce qui est vital, c'est-à-dire l'énergie qui nous entoure, l'énergie de la Terre, du ciel, de l'aube, tous ces éléments qui nous entourent. Et ça, c'est quand même très très beau. On a parlé de mes casseroles capillaires. Je vous ai parlé du côté un petit peu plus spirituel et culturel du cheveu. Maintenant, je vous propose de me suivre chez ma coiffeuse. Je vais changer de tête. C'est parti. Ce matin, direction le salon de coiffure. Je change de tête. Mais avant tout, comme je recommence un programme de complément alimentaire pousse croissance et mortification, une gélule le matin avec un grand verre d'eau. Allez hop, on file, sinon je vais être en retard. Bon alors les amis, je suis arrivée à Oemel. J'ai habité tout un temps dans cette commune. J'ai habité toute une grande partie de ma vie même ici à Oemel. J'ai toujours été chez la seule et l'unique Léo R Artiste. Son salon, il est ici à Oemel. Elle fait les coupes, les couleurs, les changements capillaires les plus fous et les plus magnifiques. C'est elle d'ailleurs qui fait les cheveux d'Océane aussi et de d'autres. Elle a fait Gaëlle, moi, Lima. Voilà, elle s'occupe de beaucoup de créatrices de contenu ici en Belgique. Elle fait un travail extraordinaire. Donc je vous emmène dans son salon aujourd'hui parce que je ne pouvais pas aller chez quelqu'un d'autre pour faire un aussi gros changement capillaire. Donc on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, j'ai un caméraman avec moi, les amis, j'ai fait des choses en grand que vous ne connaissez pas encore mais que vous allez bientôt découvrir dans deux prochains épisodes d'Enquête Paranormale sur ma chaîne Silent Jill parce que notre Jilou national est en voyage. Il est au Canada pour filmer et donc Brice travaillera avec moi. Vous allez le voir, il est très très chouette. Allez, venez, Léo m'attend, on est parti. Alors, tu voulais un cuivré ? Oui, t'as vu ce que j'étais en voyage ? Bien intense. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ils sont naturels, on va d'abord travailler en coloration. On va intensifier les racines, intensifier les longueurs. Après, quand on va rincer, si tu trouves que c'est pas assez cuivré, on va travailler quelques highlights dedans. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de tout décolorer. Non, ça va trop les abîmer. Colorer la racine, recolorer quand ça va se délaver, ça va faire brouillon. Donc je préfère qu'on donne une base de cuivré et qu'après, si tu trouves que c'est pas assez, peut-être que tu vas dire ok, c'est assez cuivré, je veux pas que ce soit plus. Ouais. On reste sur ça et on passe à la coupe. ou si tu dis ok, parce qu'il y a quelques vidéos que tu m'as envoyées, il y en a une où il y a quelques highlights parce que c'était une ancienne blonde. Ouais. Il y a une où c'était plus uniforme. Donc après, quand je vais enlever, je vais déjà faire la coupe, tout. Et puis là, tu me diras ok, là, je voudrais que ce soit un petit peu plus intense ou je veux quelques meches un petit peu plus cuivré et puis on tire quelques highlights. Ça va. Et on travaille du coup aussi les sourcils pour que ce soit uniforme. Donc là, je vais appliquer la racine. Je vais préparer la couleur des sourcils là même plus que la racine parce que les longueurs, je vais mettre une autre oxydation. D'accord. Évidemment, on va les couper un peu. On va couper un peu tes points quelques centimètres et on va bien les dégrader comme sur la photo. Avec les petites mèches ici comme ça, il faut avoir vraiment une belle coupe. Ça fait vraiment... Non, mais j'ai un rideau. Chaque fois, je te vois avec ta couette sur les vidéos, j'ai envie de te dire t'as pas envie de passer chez moi. C'est vraiment ça quoi. Ok, donc on va commencer par la couleur. De toute façon, on travaille c'est sans ammoniaque donc vraiment pas d'inquiétude. On va faire le diagnostic ensemble et alors après, une fois qu'on a rincé, je vais déjà faire la coupe. On va garder un max de longueur mais on va apporter du dégradé pour donner un peu de mouvement, du volume. Parce que là, ils sont tellement lourds aussi qu'il n'y a plus du tout de volume. Donc tu vois, en fait ici, elle, parce que j'ai suivi un peu pour voir un peu le style que tu aimes bien, en fait, elle, c'est une ancienne blonde donc tu vois, dans ses longueurs, elle a encore des zones claires c'est parce qu'elle était blonde et on a refoncé son... on a repigmenté pour avoir ce côté cuivré donc elle, elle a quelques petites mèches. Tu vois, ici, t'as pas l'impression d'avoir ce côté rouge, t'as l'impression d'avoir ce côté cuivré un peu plus foncé mais c'est parce qu'il est plus intense. Mais elle, pareil, c'était aussi une ancienne blonde. Si on fait un peu ça, ce sera pas assez cuivré. Non, ça va pas sortir. Ça, c'est un peu ce qu'on fait chez la rousse que je t'ai montré de ma petite sœur. Tu m'as dit que c'est pas assez cuivré. Non, non, non. Donc il faut quand même pour donner ce côté intense mais on va quand même garder du naturel dans la couleur. Très bien. Ouais, ça va. Let's go ? Let's go. Alors, dans le passé et je vous en avais parlé au début de la vidéo, je vous avais montré les différentes couleurs que j'ai pu avoir dans mon parcours capillaire et le roux en fait partie et clairement, c'est la couleur que j'aime le plus. Alors, mon modèle, c'est Nana sur Insta qui est un canon beauté. Je vous la montre ici. C'est Julia Hatch et très clairement, voilà mon inspiration. Je suis une immense fan de cette meuf. Mais à la différence avec moi, c'est que c'est une blonde de base et donc ma couleur sera pas totalement identique à la sienne mais on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. On va essayer de copier un maximum. Arrêtez-vous qu'une des gomme même dans un sport? Il y a eu du syndicat des gommes et c'est l'un qui fait de parmi les autres. Parmi les mauvaises régulièrement, vous le savez, des compléments alimentaires pouces, croissance et fortification et vous le savez, jusqu'à présent j'ai toujours utilisé pour les produits esthétiques de la marque, la gamme pouces, avec le shampoing pouces l'après-shampoing et également le masque. Donc cette gamme pouces elle va vraiment venir travailler en fait sur la densité du cheveu. C'est un produit qui est cliniquement prouvé qui est testé sous contrôle dermatologique et alors par exemple avec l'utilisation du shampoing, on note plus de 6561 cheveux en phase de croissance ça va également apporter de la force à vos cheveux, ça va améliorer l'état général de vos cheveux et si vous voulez vraiment un résultat optimal je vous conseille vivement de faire le programme des compléments alimentaires pendant 3 mois comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit, ça travaille sur toutes les phases du cheveu et puis en complément vous pouvez utiliser la gamme pouces mais j'ai une petite surprise pour vous, il y a une toute nouvelle gamme qui sort. Je n'ai pas encore eu la chance de la tester mais je n'ai qu'une hâte il s'agit du protocole croissance. Avec ce protocole croissance, vous pouvez gagner jusqu'à 6 cm en 3 mois d'utilisation c'est juste incroyable ça fait des années que Luxeol travaille sur cette formule qui est totalement innovante sur le marché c'est une routine en 3 étapes pour avoir évidemment des cheveux plus longs et de manière beaucoup plus rapide on a donc ce shampoing croissance on a un conditionneur sans rinçage et on a également un sérum. Si vous voulez obtenir ce résultat de 6 cm il va vraiment falloir utiliser tout le protocole et ce de manière vraiment régulière bien respecter les différents moments clés et l'utiliser convenablement pour avoir ces résultats. Si vous avez envie de découvrir ce protocole croissance je vous invite à aller sur le site de Luxeol pour avoir plus d'informations vous pouvez également retrouver les produits en pharmacie et en parapharmacie bon allez il est temps d'aller faire ma coupe et de continuer notre changement capillaire Ok on se met debout ? Donc je peux enlever un tout petit peu ? Vraiment le minimum quoi Le minimum on va dire quand même ça Ok ? Ouais Franchement ils sont là Oui oui ok Ok ? Je vais un peu les sécher on va voir comment ils tongent j'ai un peu les coiffé Ouais et puis on commence quelques highlights ça va ? Ok Ça change déjà beaucoup hein C'est fou parce que ça donne directement et je suis pas maquillée et ça donne tout de suite un coup de lumière Bah ouais et plus les sourcils aussi tu vois Ouais à fond Let's go ! Là on va juste intensifier un peu les pointes Ok donc là j'ai rincé les quelques highlights que j'ai éclairci et après on va faire un gloss pour intensifier le cuivré un peu dans les pointes donner un coup d'éclat Là on démêle le petit crêpage des highlights et puis on va faire un gloss partout pour intensifier les petites zones claires donc ça va être très léger très naturel comme ça ça lui demande pas trop d'entretien Et c'est quoi du coup exactement un gloss Léo ? Donc un gloss ça va permettre de raviver la couleur c'est du ton sur ton et ça va donner la nuance En fait le gloss ça va permettre de donner la nuance aux zones qu'on a éclaircies Mais on est arrivés je suis arrivée à 10h15 et il est presque 14h non là ? Merci ! J'avais faim et alors je vous ai dit j'ai habité ici pendant super longtemps il y a un snack incroyable il n'y a pas de snack près de chez moi là où j'habite à chaque fois que je viens dans ce coin-ci je prends un do room pour les français qui me suivent c'est un kebab voilà ! Là on va préparer le gloss pour ses longueurs Et du coup pour une couleur comme la mienne par exemple il faut revenir tous les combien de temps pour venir faire un gloss toutes les 4 semaines tu dois entretenir ta repousse de racine une fois par mois tu reviens faire ta petite routine une fois par mois tu viens faire ta petite racine parce que dès que ça va pousser tu vas avoir un effet de repousse parce que tu es une brunette naturelle et là tu es sur quelque chose de beaucoup plus chaud donc tous les mois tu dois venir faire un gloss une retouche racine d'office et en même temps on fait un gloss en fait on peut faire les deux en un pour raviver la longueur et raviver les longueurs Là on va rincer la patine, le gloss ensuite on va faire un shampoing pour la couleur un masque pour la couleur et on va ajouter un soin pigmentant pour raviver les petites mèches cuivrées qu'on a faites Ok ? Let's go ! Now Hey Nothing could be better So high up in the clouds Let's make it life forever And nothing reals now On rollercoaster Rollercoaster now C'était trop bien Je suis toute zen Je suis comme ça Je suis toute zen C'est fou Ça change, on dirait la petite sirène Je te jure Vraiment avec la longueur et tout On dirait la petite sirène On dirait la petite sirène Donc une fois par semaine je fais mon petit shampoing à la maison avec des gants Une fois par mois je reviens faire ma retouche racine et le gloss Yes Ça marche Merci ! Bisous ! A bientôt A bientôt Bisous bisous Et alors ? Qu'est-ce que tu fais là maman ? Oui ! Maman ! Merci ! Ça te va trop bien ! Ça te va trop bien ! Ouais ! Merci ! Comment vous trouvez ? C'est trop bien ! Vous aimez bien ? Ouais ! Je suis venue vous montrer ma coiffure C'est trop bien ! Oh coucou ! Coucou mes poissons ! Mes petits poissons d'habitude ! Ça va ? Ça va et vous ? Allez je me barre ! Non c'est une blague ! Je reste un petit peu avec vous Il est où le vieux pape ? Mais vous êtes où ? Coucou ! Tadam ! Alors ? C'est trop bien ! T'aimes bien ? C'est trop beau ! Bon après tu m'as déjà vu avec cette couleur ! J'allais dire c'est un peu comme au début où on était ensemble ! Oui ! Enfin pas au tout début ! Non j'étais blonde au tout début ! Non c'est beau ! T'aimes bien ? C'est très bon ! 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 Merci ! Magnifique ! Tiens j'ai un petit truc pour toi d'ailleurs regarde ! C'est le produit sérum barbe de chez Luxeol ! Et donc là dans les endroits où tu as envie que ta barbe soit un peu plus densifiée ! Le sérum barbe cliniquement prouvé ! Plus de 3029 poils de barbe en phase de croissance ! Pour votre douce et très chère barbe mon ami ! Qu'est-ce que je pourrais rajouter de la barbe ici ? Ah ! A mon trou là ! Exact ! Ça va peut-être redensifier cette partie là ! Fort bien ! Je le mets à côté de ta petite trousse de toilette ! Allez ! Bonne journée ! A vous aussi ! C'est fou parce que la couleur est vraiment différente selon la luminosité quoi ! Là on est vraiment sur un brun à cajou assez foncé ! Et si je vais dehors à l'extérieur au soleil je suis mais alors rouflant, boyant on dirait la petite sirène ! Donc c'est fou ! Mais je suis ravie, je suis trop contente de cette nouvelle couleur, de cette coupe ! Je trouve que ça rajeunit vraiment aussi un petit peu toute la coupe qui faisait un peu vieillotte ! Ça faisait deux vieux rideaux ! Là c'était pas très beau ! Là on est vraiment sur quelque chose de très... C'est très stylé, c'est très très chouette ! Je vous rappelle donc, si vous avez envie de commencer un programme de compléments alimentaires, pousse, croissance et fortification, je vous conseille les petites gélules comme celle que moi je prends. Voilà, c'est le petit programme que moi je fais régulièrement depuis maintenant plus de 3 ans. Mais vous avez aussi une version gumise avec les gumises force et croissance et également avec les gumises pousse des cheveux. Si vous avez envie d'accompagner ce programme, vous avez le shampoing, l'après-shampoing pousse qui va venir vraiment travailler sur la densité du cheveu. Et n'oubliez pas que vous avez cette nouvelle gamme qui est disponible sur le site de Luxeol et qui est la gamme croissance. Sur le site vous allez également retrouver beaucoup d'autres produits si vous avez des soucis par exemple de chute de cheveux. Vous allez vraiment trouver tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, j'ai un code promo pour vous GIL30 qui vous permet d'avoir 30% de réduction sur le site. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Je vous fais des énormes bisous, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Et nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.